Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est l'année Gutenberg à Strasbourg à l'occasion du 550e anniversaire de la mort de l'inventeur de l'imprimerie et Franck Ferrand nous parle donc aujourd'hui de Gutenberg et de Strasbourg. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Disons que je vous emmène par la pensée à Strasbourg pour vous parler de Gutenberg. On pourrait dire les choses comme ça. Et je pourrais ajouter que tout à l'heure nous parlerons aussi de l'Alsace en général puisque nous recevrons Guillaume Dandelot, président de l'association Châteaufort d'Alsace. Et vous avez aussi convié aujourd'hui le professeur Georges Bischoff de l'université de Strasbourg. Et oui, Georges Bischoff qui vient de publier sur Gutenberg un ouvrage passionnant qui m'a inspiré pour le récit qui vient. Ce livre publié par la Nuez Bleu s'intitule « Le siècle de Gutenberg, Strasbourg et la révolution du livre » et c'est bien en effet une révolution majeure dans l'histoire que celle de l'imprimerie, aussi importante sans doute que celle que nous sommes en train de vivre en ce moment même à travers Internet. Quand nous parlons de livres, c'est toujours d'ouvrages imprimés que nous avons tendance à parler. On a évidemment tellement, tellement, tellement imprimé de livres, vous imaginez, depuis la toute fin du 15e siècle. Pendant très longtemps, les livres étaient cependant manuscrits et sans doute faut-il rendre un grand hommage à tous ces copistes qui pendant de nombreuses générations ont sauvegardé le savoir ou en tout cas une partie du savoir ont copié, recopié à l'infini. Alors on pense aux moines bien sûr dans leur scriptoria, on pense tout simplement aussi aux copistes laïcs qui ont eu tendance à se développer à mesure que les livres devenaient de plus en plus, se démocratisaient, encore le terme est un peu fort. Une conservatrice d'exposition, une commissaire d'exposition me faisait remarquer il y a deux ou trois ans en me présentant le livre d'heures de Louise de Savoie que ce manuscrit coûtait l'équivalent d'un ou deux manoirs, me disait-elle. C'est-à-dire le prix considérable des plus beaux ouvrages lorsqu'ils étaient soigneusement recopiés et artistement enluminés, car c'est le terme qu'on emploie. Textes religieux, textes anciens essentiellement bien entendu, mais aussi de plus en plus de récits fabuleux, de récits de chevalerie, etc. qui vont se mettre à courir les vies. Alors on a longtemps, et c'était quasiment une obsession, cherché des moyens de rendre plus facile la copie. Et d'ailleurs il y a eu des méthodes de copie. Alors là je n'entrerai pas du tout dans ce sujet, mais c'est un sujet très passionnant. Et les paléographes sont spécialistes de ça. Il y a eu des méthodes de copie pour essayer d'accélérer le principe même. Il y a eu aussi, un petit peu avant 1400, l'invention de la xylographie. Ça a commencé par les cartes à jouer, vous savez. Pour reproduire les cartes à jouer, on dessinait, on gravait en creux tout le fond de la carte et l'on représentait tout simplement, sur une planche de chêne ou de hêtre, on représentait la carte à reproduire. On enduisait tout ça avec un froton d'encre grasse et puis ça permettait donc de fabriquer des cartes. Et puis des cartes, on est passé bientôt aux images pieuses. Et ces images pieuses, pour certaines, accompagnées de textes. Et de textes de plus en plus importants, c'est ce qu'on appelle l'impression tabelaire qui était en route. On s'est donc mis, et c'est vrai que là, l'arrivée du papier, deux inventions chinoises, d'ailleurs l'axylographie d'un côté, le papier de l'autre. En tout cas, des inventions qui nous venaient d'Orient, même si l'axylographie est largement réinventée en Occident. Des inventions qui vont permettre très vite de copier les copistes, si je puis dire, et de travailler à leur place. C'est un pas vers l'axylographie. Évidemment, pour l'instant, on est contraint de reproduire un nombre limité de textes et sur un nombre limité de pages. Et puis alors, les pages en question sont relativement mal imprimées. Il faut bien le dire, il n'y a pas d'uniformité, puisque en fonction de la façon dont le froton, dont le tampon encreur passe sur la matrice, évidemment, vous avez des parties qui bavent, si je puis dire, et puis d'autres qui sont au contraire insuffisamment ancrées. Les corrections sont quasiment impossibles, puisque l'ensemble du texte est gravé sur une planche. Et puis ces planches, une fois que vous avez terminé l'impression, il faut les entreposer. Et ça prend énormément de place. Et encore, je ne vous parle pas de l'usure et des fendiments des matrices, etc. Bref, on édite comme ça néanmoins un certain nombre d'ouvrages, notamment une Bible des pauvres, pas mal d'abrégés, etc. Il y a tout un ensemble de petits livres pratiques qui vont être imprimés par le procédé de xylographie, notamment le traité des huit parties du discours. C'est un abrégé d'art oratoire, si vous voulez, qui est signé Helius Donatus. Et c'est ce qui va donner à tous ces petits ouvrages le nom générique de Donna. On appelle ça des Donna. Notez bien que la xylographie va se maintenir bien après l'invention de la typographie, d'ailleurs. On a tendance à améliorer la qualité de l'encre en mettant de l'amidon, en choisissant les pigments, en ajoutant toutes sortes d'huiles. C'est d'ailleurs la présence de l'huile dans les toutes premières imprimeries qui va faire de Saint Jean-Baptiste le Saint-Patron des imprimeurs. Alors, on imprime aussi des textes qui sont ce qu'on appelle des placards, c'est-à-dire des affiches, si vous voulez. La plus célèbre affaire, elle date de 1534, c'est-à-dire bien après l'invention de l'imprimerie. C'est la fameuse affaire des placards, vous savez, d'octobre 1534. On a eu l'occasion déjà de raconter ça à ce micro. Cette grande affiche intitulée « Article véritable sur les terribles, grands et importables » au sens, sikh, abus de la messe papale, c'est une sorte de brûlot terrible contre l'Église catholique et ses rites. Un brûlot censé être signé par les réformés. Je dis bien censé parce que c'est tellement gros cette affaire et les conséquences vont être tellement terribles pour l'avenir de la réforme en France notamment qu'on serait en droit de se demander qui a véritablement été à l'origine de cette opération, de cette provocation, de ces placards qu'on est allés afficher jusque sur la porte de François 1er. Mais la réaction ne se fait pas attendre puisque François 1er va aller jusqu'à interdire l'imprimerie. C'est une interdiction qui ne durera pas très longtemps, à peine plus d'un an. Mais tout de même, vous savez qu'on a toujours tendance à présenter François 1er comme le père des lettres, comme une sorte de grand inspirateur de la Renaissance. N'oublions pas qu'une des premières décisions contre l'imprimerie a été prise par François 1er. On ira jusqu'à brûler un imprimeur, si je ne m'abuse, en 1546, un plasmo-baire. C'était Étienne Dolay, bien entendu. Alors, c'est peut-être parce que la censure sévit dans un certain nombre d'États centralisés que vont se développer plus volontiers les imprimeries sur les marges. On va en voir en Avignon et dans le Comtat Venessain, c'est-à-dire sur des terres papales, bien entendu, même si les papes ne sont plus en Avignon, mais il y a encore les légats, dans un certain nombre de villes lettrées de la périphérie du royaume, dans des villes libres d'empire. C'est le cas de Mayence, c'est le cas de Strasbourg, et c'est ce qui va nous amener, nous, à Strasbourg. Ville riche de l'époque, un véritable carrefour commerçant, une ville très, j'allais dire, spirituelle, religieuse. Pour employer un anachronisme, on pourrait dire intellectuelle aussi, notamment lorsqu'elle sert de base arrière au Concile de Bâle, qui se tient en 1431, un Concile de Bâle extrêmement important dans l'histoire de l'Église et sur lequel je ne m'attarderai pas. Il y a en tout cas un véritable bouillonnement à Strasbourg, et c'est là, c'est à Strasbourg, c'est dans ce contexte-là que nous allons retrouver notre Gutenberg. Et à l'occasion du 550e anniversaire de la mort de Gutenberg, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de celui qui a inventé l'imprimerie. Alors je dois vous l'avouer, Franck, j'ai vu Gutenberg écrit de plusieurs façons, avec un N, avec un M, parfois, voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Gutenberg. Mais voilà, est-ce que Gutenberg, c'était son vrai nom ? Non, il est né, son nom de naissance, c'est Johannes Genfleisch, il s'appelait, c'était son nom. Il est né à peu près, aux alentours de 1398 à Mayence, donc dans un milieu qu'il faut imaginer, un milieu d'artisans aisés. Son père est maître des comptes à Mayence, c'est donc un personnage important, qui a une véritable charge, qui est chargé notamment, entre autres très nombreuses activités, de la frappe des monnaies. Et c'est sans doute ce qui va amener le jeune Gutenberg à se familiariser très tôt avec tous les métiers de l'orfèvrerie, les métiers de la métallurgie. Sa mère, originaire d'un famille des potiers, possède... Alors, sa mère, en fait, a eu, et ça c'est très important, elle a eu, parce qu'elle est elle-même d'une famille de céramistes, on va dire, de potiers, elle a eu très tôt la culture du secret de fabrication, si vous voulez. Et ça, cette culture-là, on va la voir se maintenir chez Gutenberg pendant longtemps. Il cache ce qu'il fait. Et une grande partie des inventions qui sont les siennes, nous allons y venir tout à l'heure avec Georges Bischoff, une grande partie de ces inventions, il ne les communique même pas à ceux qui sont censés être ses associés, en vérité. En 1419, Gain Flach, notre Gutenberg, si vous voulez, perd son père, il a 20 ans à ce moment-là, il est cadet de famille, il lui faut s'occuper, c'est sans doute, il est obligé de gagner sa vie, si je puis dire. Et il se trouve que dans les années qui suivent, au tournant des années 1430, il y a à Mayence une forte agitation populaire, les patriciens de la ville sont particulièrement mal traités, et c'est ce qui va faire que Gutenberg, probablement, pour autant qu'on le sache, va se rendre à Strasbourg. On a une première trace de sa présence à Strasbourg en 1434. Il est à ce moment-là membre de la Corporation des Orfèvres. Il exerce à ce titre un certain nombre de savoir-faire différents. Il est polisseur de pierres précieuses. Il fabrique aussi des miroirs. C'est pour cela qu'il va s'associer avec un certain nombre de bourgeois locaux. Ces miroirs sont fabriqués dans la perspective d'un grand pèlerinage, une grande procession qui a lieu à Aix-la-Chapelle, qui est prévue pour 1439. Alors, pourquoi ces miroirs ? Pourquoi fabrique-t-on en série, si je puis dire, tous ces petits miroirs ? Certains prétendent que ce serait parce qu'il y a une telle affluence lors des ostentions, lors des processions rituelles, que le miroir est un moyen de passer par-dessus la foule et d'apercevoir les saintes reliques. Ça paraît quand même un peu pragmatique comme explication. Et il y en a de beaucoup plus belles, de beaucoup plus séduisantes. Il semblerait que le miroir en question ait été aux yeux des contemporains paré d'un certain nombre de pouvoirs, notamment celui d'engrammer, si vous voulez, d'emmagasiner la lumière sainte issue des reliques. Ça paraît nettement plus probable. Toujours est-il qu'on voit Gutenberg s'associer avec d'autres artisans, avec André Dritsen, qui est un bourgeois de Strasbourg, puis avec Jean Riff, précisément pour la fabrication de ces fameux miroirs. Plus tard viendront Antoine et André Heilmann. Alors avec des partages de bénéfices d'ailleurs qui sont relativement inégalitaires, puisque Gutenberg garde pour lui la moitié des bénéfices, Riff un quart, et André Antoine Heilmann se partage chacun un huitième. Il va y avoir assez vite une mésentente entre ses associés qui vont découvrir, j'allais dire, les véritables activités de Gutenberg, ce qui va provoquer une rupture de la société. Vous savez, lorsqu'on remonte dans des périodes comme celle-là, les procès sont un des moyens de connaître, d'accéder par les archives à la réalité des personnes dont on parle. Sinon, nous sommes souvent obligés de nous en référer à la chronique, et c'est une chronique qui est plus ou moins fiable. Eh bien là, il y a des actes, il y a des papiers, il y a des procès. Il y a eu un premier procès d'ailleurs qui a été intenté à Gutenberg par celle à qui il avait promis le mariage, Eneline. Un autre procès donc avec ses associés. Finalement, il va réussir à les convaincre, ses associés. Ils seront définitivement associés dans une nouvelle société assez égalitaire. Et André Dritsin meurt à Noël 1438. Et là, de nouveau procès, parce qu'il se trouve qu'une clause de succession faisait que si l'un des associés venait à mourir, l'intégralité de ses parts devait être répartie entre les associés restants. Or, les deux frères d'André Dritsin ne sont pas d'accord. Ils vont intenter à leur tour un procès à Gutenberg. Vous voyez à quel point sa vie est néanmoins mal aisée, complexe. La société à ce moment-là est dissoute. Quel est l'intérêt pour nous de ce procès qui a lieu en 1438 ? Eh bien, c'est qu'il atteste de façon indubitable de l'invention de l'imprimerie. Là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc. C'est vrai que très vite, au moment où les choses ont commencé à mal tourner, Gutenberg a fait disparaître, a démantelé la première presse sur laquelle il travaillait. Donc, la presse en question n'a pas pu être constatée ni décrite. Il n'empêche qu'on sait désormais que Gutenberg travaille à des procédés nouveaux d'imprimerie. Et la question, c'est l'énigme. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ça. Et j'avais fait moi-même une émission sur le sujet il y a des années de cela. Gutenberg a-t-il, oui ou non, inventé l'imprimerie ? Ce qui est certain, c'est que très tôt, très tôt, on a essayé de trouver des devanciers à Gutenberg. Et quand je dis très tôt, c'est dès le XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, certains affirment que Gutenberg n'est pas le père véritable de l'imprimerie. On parle du praguois Prokop Waldfeugel, notamment, qui lui exerçait en Avignon. On parle d'un Hollandais de Harlem, un certain Lorenz Koster. Ce Koster est un candidat vraiment très dangereux pour Gutenberg. Nous sommes au cœur de l'histoire de Gutenberg, qui pour nous tous est l'inventeur de l'imprimerie. Mais à l'époque, au XVIe siècle, il y a des désaccords, notamment avec un certain Koster, Franck. Oui, alors plus exactement, c'est qu'on a très tôt pensé que Koster était peut-être le véritable inventeur de cette imprimerie. Parce qu'il fabriquait des petites lettres mobiles et réutilisables. Vous voyez qu'on est très près de la typographie quand même. Mais c'était des lettres en bois, faut-il le préciser. Ça, ça fait toute la différence. Des lettres, enfin des petits caractères qui étaient percés de part en part et qu'on nouait pour faire des espèces de lignes qui ensuite étaient placées sur les supports pour imprimer des pages entières. Donc, il y a évidemment quelque chose qui se rapproche de la typographie, puisque ça permet de corriger une phrase, de corriger un mot, etc. De corriger avec beaucoup de difficultés néanmoins, parce que quand il faut tout dénouer, vous imaginez, c'est quand même assez complexe. Mais c'est vrai que les petits caractères en question sont réutilisables ad libitum. Et donc, évidemment, on peut parler d'une forme de typographie, de typographie xylographique, si j'ose dire, tabellaire. Alors, Coster a d'ailleurs été contesté. Certains ont dit que pas du tout. Il n'avait pas inventé les caractères mobiles. On est quasiment sûr du contraire, puisque en 1430, dans un ouvrage qui est public, qui est Le Miroir du Salut, il y a carrément des morceaux de phrases ou des petits mots qui sont à l'envers. Donc, on n'aurait jamais gravé, si c'était de la simple xylographure, on n'aurait évidemment pas gravé des phrases à l'envers. Oui, Coster a bien inventé les caractères mobiles. Il les a utilisés, c'est incontestable. Alors, de là à dire que c'est là que Gutenberg a trouvé son idée, il n'y a pas que certains se sont empressés de franchir, bien sûr. Et vous savez qu'on a raconté que Gutenberg, en 1419, lorsque justement il est livré à lui-même, aurait été faire une sorte de stage à Harlem, chez Lorenz Coster, et qu'une nuit de Noël, il serait parti avec le matériel de son maître, etc. Des gens comme Lamartine vont entretenir des légendes extraordinaires autour de Gutenberg. C'est Lamartine notamment qui nous raconte l'espèce de révélation de Gutenberg. Lorsqu'on le voit agenouillé littéralement à l'église Saint-Arbogaz de Strasbourg, il aurait eu la révélation. Gutenberg embrassant tout de suite, dans un premier coup d'œil, l'immense portée morale et industrielle de son invention, nous dit Lamartine. Il éprouva la nécessité de s'associer en même temps que celle de dérober à ses associés le véritable but de ses travaux. Vous voyez que là aussi c'est toute une affaire, ça fait presque partie de la légende. Il faut que Gutenberg ait œuvré avec les capitaux de ses associés, mais sans leur expliquer ce à quoi il travaillait. Ce qui est sûr, c'est que l'imprimerie telle que nous la connaissons, elle doit énormément à l'invention des caractères de métal. Et je vous rappelle que Gutenberg est orfèvre, il est métallurgiste, il est capable de graver les poinçons. Ce sont des poinçons qui sont faits dans un métal extrêmement dur. Vous savez ensuite, ce poinçon installé sur une matrice, il est frappé dans la matrice, ce qui permet d'avoir des espèces de petits moules, si vous voulez, dans lesquels on fait couler un alliage. Et c'est cet alliage qui ensuite constitue le caractère d'imprimerie, bien entendu. Or, ça tombe bien, Gutenberg n'est pas seulement graveur, il est mouleur aussi, il connaît tout cela. Et puis, c'est très important, et je trouve que c'est un des apports du livre de Georges Bischoff, c'est de nous montrer à quel point Gutenberg est aussi une sorte d'esprit ouvert à toutes les pensées de son temps. C'est un humaniste, au sens de l'époque, bien entendu. À ne pas en confondre avec l'humaniste tel que nous l'entendons nous aujourd'hui. L'humanisme dont on crédite les contemporains des races me ressemble fort à un contresens, nous dit Georges Bischoff. Est-ce un rabillage rétroactif ou la reconnaissance d'une mission anticipatrice ? Au milieu du XIXe siècle, Lamartine explique que, je cite, « Gutenberg a spiritualisé le monde en libérant les lumières pour les remettre à la disposition des hommes. Gutenberg est un double de prométhée et par conséquent un démiurge, un défi à l'ordre divin. » Son interprétation est celle des promoteurs de la statue strasbourgeoise de David Danger sur la place qui lui a été dédiée en juin 1840, lors des fêtes du quatrième centenaire de son invention. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose d'agiographique, de sympathique sans doute, mais que l'historien ne peut pas maintenir. C'est ce que nous expliquera Georges Bischoff. On a, dès le début du XVIe, attribué l'invention de cette imprimerie à un certain, alors là en plus c'est un strasbourgeois, et je sais que nous sommes très écoutés aujourd'hui à Strasbourg, à Mentelin, qu'on appelle Mentelin habituellement en France, qui est censé avoir fait cette découverte, lui, dès 1340. Ce qui explique qu'on est célébré en 1640 le tricentenaire, en 1740 le quatrième centenaire, etc. À Strasbourg, il faudra longtemps pour départager, si je puis dire, Gutenberg et Mentelin. Il semble qu'aujourd'hui, il soit possible de le faire. Vous aurez compris en tout cas à quel point les travaux de Gutenberg se sont faits dans la difficulté, dans le sacrifice, dans les conflits, disons-le. Il est amené à quitter Strasbourg en 1344. Ce départ de Strasbourg, évidemment, va marquer un tournant très important dans sa vie. C'est l'origine du Gutenberg-Mayence, si je puis dire. Il va rentrer à Mayence. Les historiens perdent la trace de Gutenberg pendant quatre ans, entre Strasbourg en 1444 et son retour à Mayence en 1448, nous dit Georges Bischoff. A priori, quand on sait que ses premières impressions sont postérieures à son association avec Foust en 1449 et se placent vraisemblablement entre 51 et 54, cette éclipse correspond à la mise au point définitive de son invention. Mais où cette invention a-t-elle été mise au point ? Est-ce que c'est à l'arrivée de Gutenberg à Mayence ou avant son départ définitif de Strasbourg ? Bien malin qu'il pourrait le dire. En tout cas, Gutenberg a maintenant 46 ans. Il va de nouveau s'associer pour avancer, pour publier des textes. Le poème du jugement dernier, un calendrier pour 1448. Les choses deviennent précises. Et c'est son nouvel associé, Pierre Foust, qui va lui prêter une grosse somme, 800 florins. Attention, ce sont 800 florins qui sont garantis. D'abord, qui donnent droit à un versement d'intérêt de 6% et puis qui sont garantis sur le matériel. Ça aussi, ça joue un rôle très important. On va y venir dans un instant. Mais c'est en tout cas grâce à cela que va être publiée la célèbre Bible. La Bible de 42 lignes, vous savez, qui est évidemment considérée comme le premier grand ouvrage de l'imprimerie moderne. Gutenberg s'est ruiné dans cette affaire et il n'aura même pas réussi à asseoir sa réputation comme premier imprimeur. Puisque on verra que Foust, ses fils et ses successeurs auront tendance à attribuer l'invention à d'autres personnages. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans le fait que de toute façon, maintenant, l'imprimerie est née, qu'elle existe, qu'on va la perfectionner constamment, qu'on va baisser considérablement le prix d'impression. Parce que la première Bible, celle de la fameuse Bible de 42 lignes, coûte une fortune à imprimer, bien entendu. Et puis, assez vite, on va voir des imprimeries se développer à Paris en 1470, la même année qu'à Venise, à Naples en 71, à Lyon en 73, Louvain également en 73 et Cracovie, Poitiers en 1479. En 1480, on trouve des imprimeurs dans plus de 100 villes d'Europe. On en trouvera dans 236 villes en 1500. C'est-à-dire que ça fait tâche d'huile, cette affaire. L'imprimerie est en train de révolutionner le monde, de révolutionner la transmission de la pensée, de modifier la façon que l'on a, le rapport que l'on a au savoir, si vous voulez. L'imprimerie a tout grandi, nous dit Fernand Braudel, tout revigoré. Elle restitue progressivement la mathématique grecque. Elle remet à la portée de tous la pensée victorieuse d'Archimède. Sans elle, le progrès aurait pu attendre longtemps. C'est vrai que nous pensons toujours à l'imprimerie comme un moyen de progrès des lettres. N'oublions pas, parallèlement, le progrès des sciences. Bonjour, je suis Georges Bissoff. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Est-ce que Gutenberg a inventé l'imprimerie à Strasbourg ? Est-ce qu'il a attendu son retour à Mayence pour le faire ? Ou est-ce que c'est entre les deux ? Après tout, ça pourrait être dans une ville intermédiaire. Le mystère reste complet. Il n'empêche que, pour autant qu'on puisse interpréter les sources historiques, l'essentiel de l'invention a été mis au point à Strasbourg. C'est un processus industriel de reproduction de caractère, donc de la fabrication en série. C'est la mise au point d'un processus d'intégration de la production qui consiste à composer des pages, à les imprimer sur une presse, à utiliser des tirages pour en façonner des cahiers, et enfin en faire des livres qui seront anoblis, qui seront reliés, etc. On peut penser que l'invention est vraiment achevée quand Gutenberg quitte Strasbourg, d'abord parce que l'investissement qui a été consenti par les différents protagonistes de l'affaire était colossal et n'était probablement possible qu'à Strasbourg. Il s'agissait vraiment du point de départ. Strasbourg était une ville très riche, une ville qui avait des moyens financiers considérables, des moyens intellectuels et probablement aussi des moyens techniques. Et là, je voudrais insister sur le fait que Gutenberg et ses contemporains allemands, Strasbourg est une ville allemande à l'époque, maîtrisent des techniques que ne maîtrisent pas les autres villes, les autres artisans d'Europe. On ne trouve pas, par exemple, le métallurgiste aussi doué en Flandre ou en Italie. Il y a une concentration de talent et de savoir-faire à ce moment-là. Absolument. Et une forte demande liée à la présence sur place de lecteurs, tout simplement, et de ce qu'on pourrait nous appeler des intellectuels. Ah bien sûr, bien sûr. Et à Strasbourg même, on peut penser qu'il y a en permanence 200 ou 300 lettrés. Au moins au sein de l'Église. Il y a des administrateurs, il y a des nobles qui savent lire écrire. Donc le public est là. Et qui sont demandeurs de ces ouvrages, autrefois réservés aux monastères et à quelques très grands seigneurs qui pouvaient se les offrir, en fait. Au point qu'il existe même des éditeurs de manuscrits. Et voilà. Il en existait un à Aguenot, dont on connaît même le catalogue, et qui avait les moyens de produire. C'est quand même extraordinaire, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il avait en boutique, si je puis dire, sur ses rayons, un certain nombre d'ouvrages déjà copiés. Manuscrits, ça c'est tout à fait. Ça montre le bouillonnement qui pouvait exister dans cette région rhénane, d'une certaine manière. Nous y venons dans un instant. Nous allons faire un petit tour par Strasbourg, bien sûr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'histoire de Gutenberg, vous recevez deux invités. Franck Georges Bischoff, il est historien, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université de Strasbourg, auteur du siècle de Gutenberg, Strasbourg et la révolution du livre, paru aux éditions de la Nuée Bleue. Et puis Guillaume Dandelot, qui est président de l'association Châteaufort d'Alsace, qui a créé un chemin des Châteauxforts d'Alsace. Ce chemin, vous pouvez le découvrir jusqu'au 1er mai prochain. Bonjour Guillaume Dandelot, merci de nous rejoindre. Bonjour Franck. Vous connaissez bien, vous, cette statue de Gutenberg, place Gutenberg à Strasbourg, bien entendu, qui donne la réplique à la cathédrale, nous dit Georges Bischoff. Et j'aime bien la formule, sa cathédrale à lui, nous dit Georges Bischoff, on ne la voit pas car c'est une pyramide immatérielle avec ses propres seins et ses propres démons, des colonnes d'encre et des murs de papier. On est conscient à Strasbourg de l'importance de ce qui s'est décidé là, dans les années 1430 ? Je crois qu'effectivement pour les Strasbourgeois, cette statue est quand même un point focal de la ville, mais c'est vrai que l'anniversaire de sa mort permet de remettre la lumière sur tout le travail qui s'est fait à cette époque à Strasbourg et sur l'humanisme rénant. Cet humanisme que nous avons redéfini grâce à vous, Georges Bischoff, qui est en fait une connaissance intime des humanités, c'est-à-dire des lettres anciennes, cet humanisme est très présent dans cette région, dans ces villes libres allemandes. C'est l'explosion des bibliothèques. Oui c'est ça, ça a été... Et des bibliothèques qui vont prendre une dimension considérable dans quelles années ? Combien de temps après l'invention de l'imprimerie elle-même ? Très vite, en l'espace de 10, 15, 20 ans, vous avez des particuliers qui possèdent leur propre bibliothèque de 150, 200, 300 volumes. C'est extraordinaire. Oui c'est une nouveauté, on ne peut même pas se faire une idée. Enfin quand je dis on ne peut pas se faire une idée, si aujourd'hui on arrive à s'en faire une idée, il suffit de penser ce qui nous arrive nous avec internet depuis une quinzaine d'années et on voit à quel point tout a été changé, transformé, révolutionné tout simplement. C'était la grande... On peut penser qu'en 1500, 1 milliard ou 2 milliards de pages de papier avaient déjà été imprimées. En 1500, c'est ce qu'on appelle les incunables et tout. Les incunables, en 1501. Et il a fallu attendre, je crois, 2005, pour qu'un milliard de pages internet soient disponibles. C'est quand même, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Alors, revenons à Gutenberg lui-même, à ce Johannes Genfleisch. Pourquoi prend-il d'ailleurs ce nom de Gutenberg ? C'est un sobriquet qui vient d'une propriété que possédait sa famille. Parce que ces familles très ramifiées, très souvent... Peut-être que les Johannes Genfleisch, il y en a beaucoup. C'est difficile de ne pas s'y perdre, j'imagine, dans les archives. Exactement, la généalogie est très complexe. Oui, très complexe. Et souvent, dans la même famille, il y en a plusieurs qui portent le même prénom. Alors, ça complique tout. Lui est fils d'un officier important, quand je dis officier, détenteur d'office important à Mayence, qui donc l'a initié d'une certaine manière à la métallurgie. Et par sa mère, ce sont des céramistes, des potiers, en fait. Et donc, des gens qui sont habitués à perfectionner les techniques et à garder pour eux le secret de ce qu'ils ont découvert, en fait. À mouler, à reproduire. Je crois que ce sont des métiers complémentaires. Et le père, maître de la monnaie, manipulait l'argent, frappait de l'argent. Donc, c'est important. Alors, la biographie, elle est toujours difficile à écrire, parce qu'on a peu d'éléments. On a tous les actes officiels, c'est-à-dire la mort du père, 1419, le procès avec cette fiancée qui lui reproche de ne l'avoir pas épousée, etc. Mais ça fait relativement peu d'éléments. De quoi dispose-t-on pour parler de Gutenberg ? C'est très peu, finalement. Le dossier est maigre, d'autant plus maigre que les documents authentiques ont disparu lors de l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870. En revanche, on a beaucoup travaillé avant cette destruction, et on a quand même un grand nombre d'informations qui se recoupent. Et là, je crois qu'il faut rendre hommage au vrai biographe, au grand biographe de Gutenberg, qui est Guy Bechtel, qui a fait paraître un livre tout à fait époustouflant sur le personnage. Et qui dépoussiérait complètement les légendes, car Dieu sait qu'on lui avait tissé quelques manteaux à ce Gutenberg. Notamment au XIXe siècle, nous avons cité Lamartine, il n'est pas le seul à avoir contribué à la légende. Bien sûr, et on continue à y contribuer actuellement, y compris par la mode dessinée, par la fiction. En quelque sorte, quelles sont les idées fausses sur la vie de Gutenberg que l'on peut redresser aujourd'hui ? D'abord, cette espèce de collaboration avec Coster. Ça, il n'y a aucune possibilité de le voir dans l'atelier de Lorenz Coster. Un vrai semblable. On a également prêté à son collaborateur Schaeffer à Mayence... Beaucoup plus tard, hein ? Exactement, d'avoir fait des espionnages industriels. Non, je crois que, là aussi, chaque fois qu'une invention extraordinaire a lieu, elle s'entoure de légendes. Le fait, par exemple, qu'on prétende qu'il soit mort de la misère est certainement faux. En réalité, Gutenberg avait été anobli, reconnu par l'archevêque de Mayence, et il a fini ses jours dans une maison de retraite, comme le faisaient beaucoup de ses contemporains. Mais il avait une maison de retraite, il avait dû suivre l'archevêque dans sa demeure d'Edville ? Le problème, c'est que les bourgeois de Mayence étaient en conflit permanent avec leur archevêque. Ce qui brouille aussi les cartes. C'est un peu les capulets, les montes aigus. Enfin, on retrouve toujours les mêmes configurations dans ces villes rhénanes, villes libres, parcourues par les révolutions continuelles. Gutenberg est mort le 3 février 1468, ça fait 550 ans, incontestablement. Il avait 70 ans au moment de sa mort ? Oui. Et 1468, ça veut dire que la grande explosion de l'imprimerie ne l'a pas connue, lui ? Non, il l'a rendu possible, mais effectivement, les gros bataillons d'imprimeurs commencent à être actifs à partir des années 1470, bien que Mentelin ait ouvert sa propre officine dès 1458, et que quelques pionniers allemands, exclusivement allemands, ont ouvert d'autres ateliers de typographie ailleurs, à Mayence, à Augsbourg ou ailleurs. Alors, en Alsace, on met en avant Mentelin, à Mayence, on met en avant Chauffeur. Pendant très longtemps, le nom même de Gutenberg disparaissait, d'une certaine manière. Oui, mais il faut rendre hommage quand même au grand humaniste parisien Guillaume Fichet, qui, en 1470, a été le premier à rendre à César ce qui est à César, Gutenberg ce qui est à Gutenberg. Il lui a rendu un hommage d'autant plus fort qu'il a utilisé à son propos la formule selon laquelle c'est Gutenberg qui a introduit les lumières qui vont changer le monde. Et c'est ce qui autorise Paris à se dire ville lumière depuis cette époque. On rappellera que les trois premiers imprimeurs de la Sorbonne, à partir de 1470, étaient allemands, et l'un était à coup sûr strasbourgeois. Alors, tout à l'heure, nous irons avec Lorena Martin dans les rues de Strasbourg, sur les pas des imprimeurs, sur les pas de Gutenberg. On verra à quel point la ville de Strasbourg célèbre ce 550e anniversaire. C'était d'ailleurs le thème du festival Historia qui a eu lieu pour la première fois. C'était la première édition à Strasbourg cette année. Vous y étiez, bien entendu. Ça tombait très bien. Ça tombait pas mal. Dans un instant, nous allons non seulement à Strasbourg, mais nous allons sortir de Strasbourg pour aller découvrir les châteaux-forts d'Alsace en compagnie de Guillaume Dandelot. Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Gutenberg avec Georges Bischoff qui est historien et Guillaume Dandelot qui est président de l'association Châteaux-forts d'Alsace. Guillaume Dandelot qui a créé un chemin des châteaux-forts d'Alsace, chemin que vous pouvez découvrir jusqu'au 1er mai prochain. Oui, voilà, jusqu'au 1er mai. On fait des randonnées en quelque sorte sur ce nouveau chemin des châteaux-forts d'Alsace. Voilà, ce chemin qui fait 450 kilomètres, qui traverse 80 châteaux, qui sont la plupart en accès libre, et se fait en 26 étapes. Donc ça a été un travail collectif porté par des associations, par des bénévoles, par les collectivités, pour justement révéler un peu cette richesse alsacienne en termes de châteaux que l'on ne connaît pas assez en Alsace. Oui, ce n'est pas ce qui vient à l'esprit a priori, même si certains châteaux sont très célèbres, bien sûr. Vous êtes bien placé pour le savoir, Guillaume Dandelot. Non, ils ne sont pas assez. Et peut-être le plus connu, évidemment, le Haut-Königsbourg, et peut-être l'arbre qui cache la forêt. Eh oui, parce qu'il est très différent des autres, d'ailleurs, à bien des égards. Il est très différent parce qu'il a été remonté, avec un certain nombre de choses, par l'empereur Guillaume II, qui voulait montrer la puissance allemande. Les autres sont restés plutôt en ruines, mais c'est aussi ce qui fait leur charme, parce qu'ils sont complètement maintenant dans la nature, accessibles, accessibles aussi à l'imaginaire, aux randonneurs et à toutes les familles. Et ça, c'est aussi ce qu'on voulait mettre en valeur. Oui, et tous ces châteaux vivent, d'une certaine manière. Les Alsaciens se les sont appropriés. Vous pouvez nous citer quelques-uns des hauts lieux que l'on trouvera sur le parcours de la randonnée ? Alors, il y en a 80. Vous allez vous faire des amis, je le sens. Vous pourrez parler du Spesbourg, par exemple ? Il y a le Spesbourg. Et autour du Mont Saint-Odile, il y en a un certain nombre, une bonne dizaine, le Kagenfes, le Spesbourg, le Landsberg. Mais au nord, il y a le Wienstein, il y a le Fleckenstein. Au sud, il y a le château de Saint-Hulrich, le château du Landskrone, à la frontière de la Suisse. Un ensemble tout à fait intéressant, différent, et que l'on peut découvrir assez facilement parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de chemins qui y mènent. Oui, je viens de parler de randonnée. Et c'est vrai qu'on peut participer à une étape ou même plusieurs. On peut suivre les randonneurs, si je peux dire. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a voulu en début, entre guillemets, de saison... Pour lancer les choses ? Pour lancer les choses. Et que les Alsaciens s'approprient aussi ce chemin et ces châteaux. On leur a proposé une randonnée en étapes, une sorte de relais. Donc, chacun peut effectivement, aujourd'hui, s'agréger chaque jour à cette randonnée. Il y a un certain nombre d'éléments sur le site Châteaufort d'Alsace. Et puis, des groupes très différents. Il y a évidemment des randonneurs du Club Vosgien, qui est une association de randonneurs qui entretient ces châteaux. Des associations castrales, mais aussi une association de malvoyants. Demain, il y aura des classes primaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la peine d'être sportif, forcément, pour suivre le chemin, en fait. Non, c'est un chemin qui est accessible à tous. Et c'est un chemin qui est très agréable, qui est certes sur le versant alsacien des Vosges. Il y a un guide pour suivre le parcours ? Oui, il y a un topo guide qui a été édité en octobre dernier, qui vous permet, étape par étape, à la fois de suivre le parcours et aussi d'avoir un certain nombre d'informations sur ces châteaux. Parce qu'effectivement, ils sont en accès libre, donc il n'y a pas forcément quelqu'un pour vous accueillir à l'accueil. Mais en même temps, ça vous permet de vous les approprier vous-même. On peut parcourir les étapes à titre tout à fait privé, indépendant, mais on peut aussi donc se mêler à la foule, si je puis dire. Il y a un programme. Tout à fait. Jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er mai. Puis après, évidemment, on peut continuer quand on veut avec l'aide de ce topo guide. Et par exemple, ce matin, j'ai eu un viticulteur qui nous a dit « Écoutez, vous passez près de chez nous. Est-ce que vous voulez vous arrêter pour faire une dégustation ? » Et l'autre jour, c'était un club d'athlétisme qui nous a dit sur un tronçon « Eh bien, on voudrait courir sur une partie de cette étape. » Et c'est aussi l'idée, effectivement, que chacun peut se l'approprier. Oui, formidable. Je rappelle, je rappelle ou je signale à nos auditeurs que votre association a reçu le prix de la Fondation Stéphane Bern pour le patrimoine, pour justement le gros travail fait pour mettre en valeur ce patrimoine alsacien. Tout à fait. Et c'était un honneur pour nous parce qu'effectivement, l'idée, c'est à la fois que les Alsaciens connaissent cette particularité, mais qu'en France, de l'intérieur et à l'étranger, on puisse aussi acquérir cette notion que, finalement, l'Alsace est une terre de château fort. Et je crois que c'est important. Et puis, il faut rendre hommage aussi à tous les bénévoles et notamment à ceux du club Vosgien qui ont balisé et qui ont posé 7000 panneaux sur ces 450 kilomètres. Terre de château fort, l'Alsace, et puis donc terre de livres, de librairies au sens ancien du mot, puisque, Georges Bischoff, vous nous disiez que la grande librairie de Célestat, qui contient un très grand nombre d'incunables, combien d'incunables ? Alors, la bibliothèque humaniste de Célestat, qui vient d'un fonds qui a été donné à la ville par l'humaniste Béatus Rennanus, qui était un ami, ou qui était l'alter ego d'Erasme, comptait au point de départ 500 ouvrages, mais en réalité, possède quelques milliers, deux ou trois mille ouvrages du XVIe siècle, et 500 ou 600 incunables. C'est remarquable. 500 ou 600 incunables. Ça va rouvrir, là, c'est ça ? Pardon ? Elle va rouvrir. Elle va rouvrir à partir du mois de juin, et ce sera un atout touristique remarquable. Avec Lorena, nous partons justement sur les traces de Gutenberg à Strasbourg. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 2018, c'est le 550e anniversaire de la mort de Gutenberg. C'est donc l'année de l'imprimeur à Strasbourg. Et nous allons visiter la capitale alsacienne avec Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Donc une année qui est très célébrée à Strasbourg. Très célébrée. C'est l'espace européen Gutenberg, qui est le porteur de toute cette programmation, avec énormément de manifestations qui sont organisées tout au long de l'année. Et depuis 2004, cette association œuvre pour l'ouverture d'un conservatoire et atelier de l'imprimerie et des arts graphiques à Strasbourg. Ils organisent donc cette année plusieurs temps forts. Notamment une fête des imprimeurs. Oui, ils organisent déjà depuis un moment. C'est la quatrième édition. C'est une fête que l'espace européen organise et qu'il y aura une saveur particulière forcément cette année avec des visites guidées, des ateliers dans l'uminure, de gravure, fabrication de papier dans différents lieux de Strasbourg. Et tout est en ligne sur Gutenberg2018.eu. Alors je parlais tout à l'heure de la statue de David Danger, place Gutenberg. On peut peut-être partir de là pour marcher sur les traces du Gutenberg et des autres imprimeurs. Et des autres, parce que l'Office du tourisme de Strasbourg propose une visite guidée qui dure environ une heure et demie. Et la visite commence donc place Gutenberg avec cette statue, mais aussi rue de l'Épine, puisque c'est là que se trouve l'atelier de Jean Mantelin, dont vous avez parlé aussi tout à l'heure. C'est aujourd'hui une résidence où on ne peut plus y entrer, mais la façade reste d'origine. Et lui a été bien sûr le premier imprimeur à utiliser les découvertes de Gutenberg et imprimer des livres à Strasbourg. Un autre imprimeur, c'était Johan Knoblor. Knoblor, qui a donné son nom à la rue de l'Ail, puisque son nom signifie « gousse d'ail » en allemand. Et l'Ail était également sa marque d'imprimeur. Et des gousses d'ail décorent encore aujourd'hui la porte de son ancienne maison qui se situe cette rue de l'Ail. C'est là qu'il vivait. Alors, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ce que vous appelez la success story de Jean Mantelin, Georges Bischoff, mais c'est vrai que ça occupe une partie importante de votre ouvrage, car c'est un personnage majeur. Alors, on pourrait se rendre aussi à Strasbourg, à l'endroit même où a été imprimé le premier hebdo, le premier journal hebdomadaire du monde. Il s'appelle « Relation », c'est Place Saint-Thomas et c'est Johan Karolus qui vivait dans cette maison au coin de la Place de Saint-Thomas et de la rue des Cordonniers. Il y a plusieurs aussi visites guidées dans cet office du tourisme. Et donc, la prochaine se situera le samedi 16 juin à 14h30. Merci beaucoup, Lorena. « Strasbourg et la révolution du livre », c'est le thème de ce très bel ouvrage de Georges Bischoff, « Le siècle de Gutenberg à la nuée bleue ». Et puis, je vous rappelle qu'en juillet dernier, toute la partie de Strasbourg située au nord de la grande île, ce qu'on appelle la Neustadt, bâtie à l'instigation en grande partie de l'Empire allemand entre 1880 et 1918, cette Neustadt a été intégrée par l'UNESCO dans le périmètre qui déjà était protégé au titre du patrimoine mondial. Ça fait une bonne soixantaine d'hectares de plus. Le sénateur maire Roland Riss a dit à cette occasion, « Strasbourg a longtemps été par le passé associé à une histoire douloureuse. Cette décision de l'UNESCO est une grande fierté pour tous les strasbourgeois. » On pourrait dire qu'elle est une fierté pour tous les Français. Europe 1 au cœur de l'histoire. Retour aux origines. C'est une phrase aujourd'hui dans notre retour aux origines. La voici. « Qu'est-ce que le tiers-État ? Réponse tout. » C'est ça, c'est Sieyès ça, vous savez, l'abbé Sieyès. On est au tout début de l'année 1789, au moment où l'on réunit les cahiers de doléances en vue des États généraux. Et Sieyès écrit « Nous avons trois questions à nous faire. Un, qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Deux, qu'a-t-il été jusque-là dans l'ordre politique ? Rien. Trois, que demande-t-il à être quelque chose ? » C'est vous dire, si le ton est d'emblée donné, qu'est-ce que c'est que le tiers-État ? C'est tout ce qui n'appartient ni aux clergés ni à la noblesse. C'est le troisième État qui a acquis beaucoup d'importance depuis des siècles, qui s'est enrichi considérablement et qui, pour l'instant, n'est toujours pas à sa place au sommet du pays et de l'État. C'est bien le problème. C'est peut-être, d'une certaine manière, la problématique de la Révolution française. Sieyès va plus loin dans son texte. Il dit « Je prie qu'on fasse attention à la différence énorme qu'il y a entre l'Assemblée du tiers-État et celle des deux autres ordres. Le tiers-seul, dira-t-on, ne peut pas former les États généraux. Et tant mieux, il composera une Assemblée nationale. C'était ce qui s'appelait, se montrer très lucide.